Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. 9 mai 2021, 5e anniversaire de la Constitution Nationale de la République d'Arménie Occidentale. Entretien avec la ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie Occidentale, Lydia Marcosian. Le stade bombardé pendant la guerre a été rouvert à Martouni, en Artsakh. Brusque baisse de température en Arménie Occidentale. Au Congrès américain, la Turquie est tenue pour responsable de la violation de liberté religieuse. L'Azerbaïdjan accorde la citoyenneté aux mercenaires djihadistes de Syrie. Bahan Arsouni donnera un concert intitulé « Komitas di Révélation ». Conférence son unième anniversaire de la reconnaissance des yurais de la République d'Arménie Occidentale, le 11 mai. La date du 11 mai est effectivement une date importante pour les Arméniens, puisqu'elle consacre la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie en 1945, la libération de Chochis en 1992 et l'adoption de la Constitution Nationale de la République d'Arménie Occidentale en 2016. Dans le cadre de cette journée, la délégation de l'Arménie Occidentale s'est rendue dans la matinée au Monument Maïr Hayastan et a rendu hommage aux combattants de la victoire. La délégation a poursuivi son parcours de la mémoire au musée militaire de la mère patrie afin que le président arménak Abrahamian présente l'histoire des 500 commandos suicides de la Première Guerre d'Artsakh. Ensuite, le président Abrahamian s'est rendu à la mission de l'Arménie Occidentale de Yerevan pour accueillir les combattants volontaires de l'Arménie Occidentale en présence des autorités militaires de l'Arménie Occidentale, le ministre de la Défense Hamik Sayadian, le vice-ministre de la Défense Souren Chahoumian et le lieutenant-colonel Harutsun Hakopian de retour de la région de Sunik. Le président arménak Abrahamian a rendu hommage à l'adoption cinq ans auparavant de la Constitution Nationale de la République d'Arménie Occidentale et a demandé à toutes les équipes d'œuvrer de toutes les façons possibles pour renforcer la protection des frontières et l'intégrité territoriale de toute l'Arménie constituée de l'Arménie Occidentale et de l'Arménie Orientale, y compris l'Artsakh. Les participants ont renouvelé leur surmend de défendre la patrie. Les combattants volontaires de l'Arménie Occidentale seront déployés en accord avec les autorités militaires de la République d'Arménie. Le président arménak Abrahamian a daté de ce jour, appelle officiellement les Arméniens du monde entier à soutenir les combattants volontaires de l'Arménie Occidentale. Sur Western Arménia TV, la ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie Occidentale, Lydia Markosian, a présenté les véritables motifs du génocide contre les Arméniens, abordé les facteurs entravant l'auto-organisation nationale dans le cadre du rétablissement des intérêts de l'État. En conclusion de l'entretien, elle a évoqué les processus menés au niveau diplomatique et les futurs projets. Le stade Abakyan Arena, qui a été bombardé par les forces armées azerbaïdjanaises pendant la guerre de 44 jours, a été officiellement rouvert le 9 mai dans la ville de Martouni. Comme le rapport d'Armen Press, la réouverture du stade a été suivie d'un match amical entre les équipes de football de Martouni et de Tchartal, dédiées aux victimes de la guerre d'Avril et de la guerre de 44 jours, aux victoires du peuple arménien et aux héros qui l'ont créé. Selon le chef de l'administration régionale de Martouni, Edi Kavanessian, les cofondateurs de la fondation Yerazank ont soutenu la restauration du stade endommagée par la guerre. Nous vous rappelons que le 2 juin 2019, le match de football entre les équipes d'Arménie Occidentale et d'Ossétie du Sud s'est déroulé au stade de Martouni, en Artsakh, dans le cadre du CONIFA Euro 2019. Lors de ce tournoi, l'équipe de football d'Arménie Occidentale est devenue la vice-champion d'Europe. Selon les données météorologiques actuelles, lundi et mardi, la température dans les provinces de Karin, Yerzenga, Ahr, Kars et Ardahan en Arménie Occidentale chutera progressivement à zéro et en-dessus. Les citoyens, en particulier les producteurs agricoles, doivent être soigneusement préparés au risque de gelée agricole. De fortes précipitations sont attendues dans la région centrale de la mer Noire et sur la rive orientale de la mer Noire. Un projet de loi a été présenté vendredi au Congrès américain qui impose la responsabilité à la Turquie d'avoir violé les libertés religieuses de patriarcat occuménique de Constantinople, des chrétiens orthodoxes grecs et d'autres minorités, rapporte le journal Aval. Les cofondateurs de la Commission des affaires grecques, Caroline Maloney et Gass Bilirakis, ont pris une initiative législative au Congrès. Les États-Unis doivent rester inébranlables dans notre poursuite des valeurs démocratiques communes, y compris un respect clair de la liberté religieuse de la part de nos soi-disant alliés, a déclaré Bilirakis. L'Organisation non-gouvernementale syrienne pour la liberté et la justice en Syrie, qui documente les violations des droits de l'homme en Syrie, a publié des informations provenant des sources fiables confirmant la mort des 293 mercenaires syriens sur 2 560 Syriens, combattants ainsi que des civils recrutés. La source a confirmé que les djihadistes du Caucase envoyés par la Turquie en Azerbaïdjan ne sont pas encore entrés en Syrie. Selon les sources de l'organisation, chaque combattant en Azerbaïdjan a reçu 10 000 lire pour 3 mois de service, y compris un prépaiement de 1 500 lire. Les combattants blessés n'ont pas été indemnisés. Cependant, les familles des conscrits tués ont reçu 25 000 lire turcs en compensation. De plus, selon STG, environ 150 mercenaires sont originaires du Caucase. Concernant le retour de ces combattants, le STJ a interrogé l'officier de la SNA qui a déclaré « Il y a des djihadistes caucasiens d'origine turcmaine en Azerbaïdjan. Ils ont bien entendu obtenu la citoyenneté azerbaïdjanaise. Quant aux Arabes syriens, ils sont tous retournés en Syrie. » Le compositeur, chanteur Varhan Arzouni se présentera au Méloman avec un concert intitulé « Komitas, d'irrévélation ». Comme le rapport d'Armen Press, le concert aura lieu le 11 mai dans la salle d'exposition temporaire du musée Institut Komitas. « Komitas, d'irrévélation » a été écrit sur la base des poèmes de Komitas. L'auteur de la musique est Varhan Arzouni. Komitas Vartapet, en composant des chants arméniens profanes et spirituels, en les instrumentant et en les polyphonissant, n'a presque pas inventé la musique originale. Il a vu sa mission et son objectif de développer l'héritage musical arménien unique, de le faire voyager et de le présenter au monde. Le compositeur Varhan Arzouni, dont son œuvre fait référence au poème de Komitas, présentant la série de chansons basée sur les poèmes de Komitas. Chers compatriotes, chers abonnés, nous tenons à vous rappeler que le 11 mai 2021, une conférence intitulée « 101e anniversaire de la reconnaissance des yurés de la République d'Arménie Occidentale » se tiendra à la mission d'Arménie Occidentale de Yerevan de 11h à 14h à l'adresse Agatangueros II. Un discours d'ouverture sera prononcé par le président de la République d'Arménie Occidentale, Armenak Abramian, puis une séance de questions et réponses aura lieu. L'entrée est gratuite. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Sassoun, Sassnatera, dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...